Salut, c'est Marco de Top4Fun. Aujourd'hui, petite vidéo, alors c'est la vidéo de présentation, c'est la preview finalement du Nokia 105. Alors le Nokia 105, c'est un téléphone qui est destiné aux pays notamment émergents. Alors c'est très politiquement correct qui veut ça comme appellation. Mais en gros, c'est un produit qui ne va pas coûter cher. Alors vous le voyez, c'est un produit basique, c'est un barphone. Et il est censé être proposé à 15 euros hors taxe sur les marchés, donc sur lesquels il va être commercialisé. Alors j'ai bon espoir aussi qu'on le voit commercialisé en France. J'imagine notamment avec du pack prépayé, c'est probablement le genre de pack dans lequel va se retrouver ce téléphone. Alors on remarque un petit écran, un petit écran qui est quand même tout de même couleur. A vue de nez, ça va être un 65 000 couleurs. Je n'ai pas les specs, je les mettrai en commentaire sur la vidéo notamment. Alors c'est un téléphone tout simple, il n'y a pas d'appareil photo. On remarque d'ailleurs qu'à l'arrière, il y avait peut-être une idée à un moment donné qui était de mettre un appareil photo. Mais on se retrouve avec une sorte de cache où il y a la marque indiquée. Et voilà. Et voilà, donc si je vais dans le menu... Ah bah si je vais dans le menu d'un téléphone qui vient de s'éteindre... Voilà. Alors juste le temps de rallumer le téléphone. On l'a en version noire ici, il est disponible dans plusieurs couleurs. Alors rentrons dans le menu. Menu c'est un système propriétaire bien évidemment. Vous imaginez bien. Bon les fonctions sont des fonctions assez basiques. Par contre c'est un téléphone qui est censé être un très très entrée de gamme. Voilà, on a deux jeux dessus qui sont des jeux Taz. On a bien évidemment la fonction SMS, du journal de l'appel, du settings, de la radio FM. Et surtout petit détail particulier, le téléphone. Alors là on aura peut-être du mal à l'avoir. Embarque un flash LED. Donc c'est pas vraiment un flash LED, c'est plutôt la fonction lampe torche. Que l'on retrouvait notamment sur certains Nokia très entrée de gamme il y a quelques années. Et encore quelques mois d'ailleurs, qui avait tendance à disparaître. Voilà. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada